Il pleut sur la 76e édition du Grand Prix de l'ESCO ce 19 avril 1989. Tout d'abord on va assister à une course très débridée, avec tout d'abord une attaque de Peter De Klerk, accompagné par Peters et deux de ses équipiers de la formation loto, mais ce groupe de quatre va être repris par le peloton. La formation loto va porter à l'avant de la course maintenant Ludwig Willems. Il va avoir une vingtaine de secondes d'avance encore une fois sur le peloton. Et les formations PDM, Panasonic et Hitachi vont rouler pour revenir sur le coureur de cette équipe loto. Mais c'est à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée sur un secteur pavé que le vainqueur de Paris-Roubaix, Jean-Marie Vampers, va sortir accompagné notamment Nulens, Peters, Host, Vandenberg, Dines, Dierix ou encore Willems. Après 20 kilomètres d'une assez bonne entente dans le groupe de tête, Vampers va sortir avec Host. Ils vont bien s'entendre à l'avant de la course, tandis que leurs anciens compagnons de fugue vont être repris par le peloton. Les équipes des sprinters vont commencer à abandonner la poursuite. Elles sont au bout du rouleau. La course a été très animée, avec un mauvais temps, une course très rapide. Et bien donc, à l'avant de la course, c'est une victoire pour le plus rapide. Il s'agit du coureur de la formation Panasonic. Jean-Marie Vampers, le vainqueur de Paris-Roubaix, est deuxième du Grand Prix Saint-Main. Il devance donc de 2 secondes, Host. Derrière le peloton va arriver avec une minute quasiment de retard. Et un peloton réglé par John Vandenacker devant Eric Van Der Arden. Ciao tout le monde.